Nous sommes là. Depuis toujours. Nous avons toujours été ici, mais nous devions rester un peu loin de vous, jusqu'à ce que vous puissiez nous accepter, nous comprendre et nous aider tout au long de ce processus. Nous travaillons directement dans le cœur de chacun de vous, car nos technologies sont exactement pour travailler le cœur. Tous les espaces que vous avez dans votre cœur, pour évoluer, vous améliorer, vous débarrasser des sentiments qui ne sont pas bons pour vous. Des sentiments qui ne vous conduisent qu'à de mauvaises choses, à de mauvaises décisions. Nous sommes donc ici, à côté de chacun de vous, essayant d'améliorer et de modifier ses sentiments. Nous avons essayé de nous montrer à certains d'entre vous. Certains nous ont vus, oui, mais la grande majorité ne peut toujours pas nous voir. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce qu'au fond, très au fond, vous avez toujours cette peur. Vous n'avez pas encore ouvert pleinement votre cœur pour nous voir. Cela ne se produira que lorsque vous vous ouvrirez un amour pur et inconditionnel pour réaliser à quoi nous ressemblons. Non, il n'est plus question de voile qui bloque vos vues. Ce n'est que le cœur. C'est juste cette peur. Qu'est-ce que je vais voir ? Comment vont-ils ? Sont-ils laids ? Sont-ils beaux ? Dans votre conception, parce que nous pensons que nous sommes beaux, et je peux dire que nous ne pensons pas que vous êtes très drôles. C'est donc une question d'optique. C'est une question de positionnement. Qui voit qui ? Cependant, notre amour pour vous est immense, nous pouvons donc voir clairement vos vêtements physiques, et nous pouvons également commenter ici parmi nous, qui est plus mignon, qui est plus laid, dans notre conception. Cela arrivera à tout le monde, avec toutes les races, car ils sont tous beaux, de leur point de vue. Et en trouver d'autres, pas forcément laids, mais différents, étranges. Alors non, ne vous inquiétez pas, nous comprenons parfaitement cette peur que vous avez de nous voir. Cette peur que vous avez de ce que vous verrez. Premièrement, parce que nous avons toujours été montrés dans vos films, dans vos médias, comme des êtres horribles, des êtres du mal, des êtres qui vous ont toujours fait du mal. Jamais en tant qu'humanoïdes. Toujours comme des monstres. Nous sommes donc sûrs que vous avez peur de nous voir, mais quiconque nous a vu c'est que nous sommes, en forme, très semblables à vous. En forme. Notre couleur est différente. Nos caractéristiques sont différentes. Notre corps physique a des caractéristiques différentes des vôtres, mais nous sommes humanoïdes. Nous ne sommes pas des animaux, comme vous l'appelez habituellement. Nous sommes des humanoïdes comme vous. Un peu plus grands, nous ne sommes pas aussi petits que vous. Nous pouvons atteindre plusieurs mètres de hauteur. Cela fait donc aussi peur à certains d'entre vous, car vous pensez qu'en raison de notre taille, nous pouvons vous submerger à tout moment. Donc, lorsque nous nous présentons, nous choisissons toujours une partie de notre race qui est plus courte, pour que vous ne ressentiez pas autant cette différence, jusqu'à ce que vous vous habituiez à nous. Et je vous le dis, vous vous habituerez à nous, car notre coexistence se fera longtemps côte à côte. Ensuite, vous pouvez vous demander, mais pourquoi ? Tu sauras. Vous saurez que vous devrez nous avoir à vos côtés pour faire la transition ? Pour pouvoir changer votre fréquence d'énergie en cinquième dimension. Mes frères, vous aurez besoin de nous. Ceux qui ne veulent pas de notre aide peuvent essayer de passer, mais ce sera beaucoup plus difficile, car quiconque est avec nous passera à la cinquième dimension d'une manière très douce est très naturel. Vous aurez donc besoin de nous. Bien sûr, nous respecterons tout le libre arbitre de chacun. Quiconque ne veut pas de notre aide, nous n'insisterons pas, c'est à chacun de vous. Mais ce que nous avons essayé au fil des ans, c'est de nous rapprocher de plus en plus de vous. Devenir amis, littéralement amis. Que nous pouvons apparaître physiquement à vos côtés, sans vous faire peur ? Sans vous étonner ? Parce que nous sommes à vos côtés, seulement vous ne nous voyez pas, parce que nous sommes dans une autre dimension. Notre corps vibre dans une dimension supérieure, donc vous ne nous voyez pas, mais nous sommes là à vos côtés, tout le temps. Chacun de nous, en particulier ceux qui sont de notre race ? Qui sont de nos origines ? Certaines autres races sont également présentes sur la planète, prenant soin de ceux qui sont dans votre famille. Donc, vous êtes tous entourés de nous, que cela vous plaise ou non. Parce que notre aide est importante pour vous. Notre énergie, notre compréhension, notre amour, et c'est ce que nous faisons pour vous. Nous vous avons déjà dit que lorsque nous essayons d'attirer votre attention, nous touchons une partie de votre corps et vous ressentez notre vibration. Beaucoup ont déjà ressenti et ne savaient pas ce que c'était, aujourd'hui vous le savez déjà. C'est nous, nous ou d'autres frères d'autres races, qui communiquons avec vous. Petit à petit, vous découvrez à quelle star race vous appartenez. Il y a ceux qui viennent de la planète elle-même. Donc, ceux-ci n'ont aucune aide ? Bien sûr qu'ils le font. Il y a un groupe spécifique juste pour eux, parce que tout le monde a besoin d'être aidé, mais il faut aussi le vouloir. Vous avez besoin de vous ouvrir, de faire confiance, et croyez-moi, le moment viendra où vous vous tournerez sur le côté et vous nous verrez, de nulle part, vous nous verrez. Parce que certains d'entre vous vibrent déjà très fort, et au moment où vous enlevez toute peur, crainte dans vos cœurs de ce que vous verrez, vous pourrez nous voir. Ce n'est pas loin, car vous parvenez à raisonner avec des dimensions supérieures. Donc, si vous ouvrez vos cœurs, si vous vous connectez avec nous, du cœur, vous nous verrez, car nous ferons aussi descendre notre vibration un peu vers le troisième, et vous pourrez nous voir. Ce n'est pas facile pour nous non plus, car nos corps ne vibrent pas bien en 3D. Pour nous montrer, nous devons subir une perte d'énergie, afin que notre corps puisse apparaître dans la troisième dimension. Mais pour vous, nous le ferons. Pas tout le temps pour ne pas être trop fatigué, mais nous pouvons le faire, pour vous montrer que nous sommes là à vos côtés, vous aidant, vous protégeant, essayant de mettre dans votre cœur tout ce qui est nécessaire à votre évolution. Telle est notre idée. Personne ici n'essaie de faire quoi que ce soit en envahissant votre libre arbitre, jamais. Nous serons toujours courtois afin que vous puissiez décider si vous souhaitez ou non notre aide. Cela dépendra de chacun de vous. Celui qui dit, « Je veux votre aide. Je te veux à mes côtés », le processus s'accélère et tu prends de plus en plus conscience de ce que nous sommes. Et puis en beau jour, tu nous verras. On peut même établir un contact physique, pourquoi pas ? Parce que nous sommes des corps physiques, tout comme le vôtre. Nous ne sommes pas de l'énergie pure, nous sommes des âmes incarnées dans des corps physiques, différents des vôtres, mais ce sont des corps physiques. Ensuite, nous pouvons même échanger une poignée de mains. Pourquoi pas ? Ce serait très merveilleux de pouvoir tendre la main et de vous mettre la main, car nous savons que c'est un geste de salutation, de respect. Ce serait très intéressant si cela arrivait et pourquoi pas ? Allons-nous nous préparer à cela ? C'est à vous, purement à vous, d'ouvrir vos cœurs. Permettez-vous de nous voir. N'aie pas peur. Nous ne sommes pas si laids, personne ne perdra le sommeil en nous voyant. Alors essayez d'ouvrir vos cœurs car nous sommes là à vos côtés. Nous ne sommes pas loin. Vous n'avez même pas besoin de parler parce que nous lisons dans vos pensées tout le temps. Nous savons donc ce qui se passe là-dedans, et nous ne nous montrerons que lorsque nous verrons que votre esprit et votre cœur sont prêts. Alors oui, vous pourrez nous voir. Je ne vous dirai pas que nous pouvons passer des heures à parler, car comme je l'ai dit, pour nous montrer dont la troisième dimension est compliqué parce que nous perdons de l'énergie. Mais nous pouvons certainement y changer quelques mots. Nous connaissons votre langue, nous sommes capables de vous parler, avec chacun de vous sur cette planète. Nous connaissons toutes les langues du monde, nous sommes évolués pour cela. Alors ne vous inquiétez pas de la communication. Ce ne sera pas par télépathie. Vous entendrez notre voix, vous comprendrez ce que nous disons. Donc, c'est ce qui manque à mes frères. Tout cela manque pour que nous puissions s'aider efficacement et définitivement notre amitié. Nous sommes les Pléiadiens. Et nous adorons communiquer avec vous. Merci. 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 Merci.